On dit l'homme prudent, voire le mal de loin. C'est le français qui a dit ça. Il a dit ça, seulement il a sauvé sa tête. Et puis il a sauvé son pays. Sa décation a libéré plus d'un. Parce que par le passé, personne aussi croyait qu'il allait renoncer à ce troisième mandat compte tenu de ce qui se passe en Afrique. Mais il a fait, il a supprimé plus d'un. C'est une joie pour moi au niveau du peuple qui n'a pas démordi. C'est-à-dire, quand on vient au pouvoir et on a faibli les institutions à travers de l'argent ou bien à travers des volontés égoïstes et que le peuple dit non, c'est nous qui l'avons mis là, il doit respecter. Il a déjà tout révisé et il attendait le troisième mandat. C'est le peuple qui s'est révolté et a dit non, ça ne se passera pas ici au Sénégal. Le Sénégal ne sera pas un exemple des autres pays qui vont en débandade pour des raisons égoïstes d'un chef d'État. Parce que c'est surtout dans des pays francophones, des pays d'Afrique francophone que ça se passe. C'est un grand oufou de soulagement pour les Sénégalais et pour tous les Africains. C'est nos frères de la Cédiao. Et je me rappelle, le président Bouhari, il s'est battu pour ça. C'est un anglophone, mais il a dit, oui, la Cédiao, plus question de troisième mandat. Mais vous avez vu, le temps que le président Makissal l'a mis, il y a eu des tueries, des affrontements pour rien. Le potion parle même d'une cinquantaine de mal, 2021 et 2023. Ce qui n'est pas normal. Comme le ridicule ne tue pas, lui, Makissal, vous savez les combats qu'il y a eu à mener lors du dernier mandat de Ouad. Au moment où Ouad voulait renoncer, même à son arrivée, il a voulu que ça soit un mandat unique de sept ans, vous vous le rappelez. Et après, il a pris goût. Il a dit, non, ce n'est pas plus un mandat unique, deux mandats. Il finit deux mandats maintenant. Il a créé le suspense à ce qu'on tue des dizaines ou bien une dizaine de Sénégalais avant qu'ils ne se renoncent. J'ai vu dans son allocution quand il disait non, de même qu'il a réfléchi très longtemps avec cela. Il va réfléchir pour ne pas faire trois mandats. Il n'a pas besoin de réfléchir, c'est un intellectuel. Il n'a pas besoin de réfléchir, il doit se référer au test de la condition qu'il a attribué un mandat renouvelable une fois. C'est tout. Mais il dit que c'est ceci. Non, 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 il ne m'a pas bluffé, moi. Il n'a rien fait. Il est obligé d'obtempérer à la voix du peuple. S'il disait qu'il allait faire le troisième mandat, la journée, la nuit d'hier, à ce matin, vous sentirez comment le Sénégalais. Ce serait plus que la France qui est en train de prendre feu. Vraiment, l'Afrique, nous avons trop de problèmes. Et ce sont les Africains même qui créent ces problèmes-là. Sinon, tu sais que la chose n'est pas à faire. Et tu as tenté. Et il y a aussi, il y a maintenant des pertes en vies humaines. Ceux qui sont décédés là, qu'est-ce qu'ils vont faire à ces personnes-là, à ces gens-là ? Ce n'est pas bon, c'est mauvais. Tous ceux qui ont été tués là, les gens devront faire une commission d'enquête. Parce que nous, c'est nous les faibles. C'est nous les faibles. Et donc, il faudrait rechercher les Régalais, les punir et dédommager ces familles-là. Les Régalais, vraiment, 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 me féliciter. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Non. Écadement, pendant la décision, il y a eu un troisième mandat. Même si il y a eu un soupeur, il y a eu un soupeur, il y a eu un soupeur, il y a eu un soupeur. Je voudrais demander au chef d'État de la République. La sous-région ouest-africaine. Que s'ils ont fini deux mandats-là. Le pouvoir-là, c'est l'honneur. Vous avez tout ce qu'il vous faut. À un certain âge, vous ne pouvez pas manger deux akassas. C'est difficile pour vous de prendre deux akassas. Alors, gardez cet honneur que le peuple vous a donné, jalousement, afin que vous mourez comme Mandela. Afin que votre nom soit marqué. Le nom de Makisal ne peut plus être marqué comme Mandela. Ça, c'est faux. Parce que ce n'est pas de sa volonté qu'il s'est exprimée. Il a tenu tout le temps d'abord. Il a tenu toute sa tête d'abord. Il a reprimandé beaucoup. Même certains de ses ministres. Qui sont devenus ses opposants. Alors là, il est encore en train de dire que des gens vont payer le prix. C'est parce que lui, il est têtu que les gens ont dit non, nous allons révolter. Et aucun ne va plus payer le prix. Ceux qui ont payé le prix sont déjà partis. Et lui-même souhaitait les condoléances à sa famille éplorée. Si lui n'avait pas tenté de faire un troisième mandat. Est-ce qu'il va souhaiter ses condoléances ? En tout cas, c'est déjà une bonne chose qu'il s'est renoncé. Mais 2024, il y a encore quelques mois avant 2024. Et comme vous le savez, nos chefs, nos dirigeants africains, il ne faut pas avoir trop confiance en eux. Il a dit, tout le monde entier l'a écouté hier. Bon, il reste à savoir si réellement, il ne serait plus candidat. Donc, que la lutte pêche. Merci.